Vous suivez les émissions ML Kids ? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans, pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos, tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les powerpoints et les tutos danses. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle Viens goûter comme Dieu est bon. Et Mel Kids Family, quel joie de te retrouver aujourd'hui avec ta famille pour découvrir encore une nouvelle loi du royaume qui est totalement renversante. Alors, on rejoint tout de suite Maëlle pour aller jouer et la découvrir. Bienvenue dans le jeu qui vous met la tête à l'enfer ! Est-ce que la fois dernière vous avez apprécié la table renversante ? Je sais, nous on a trop aimé la table renversante. Hein Shekina ? Tu valides cette table renversante ? Alors on va recommencer, mais on va complexifier le jeu encore plus renversant car maintenant Falloon tu vas avoir aussi les lunettes à renversant ! Alors c'est parti, on fait les palmiers ! Attention c'est plus dur en plus je mets... Et c'est impossible ! Allez vas-y vite 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 ! C'est plus dur avec les lunettes ! Il faut que tu vises plus haut Falloon ! Mais je m'en fais ! Effectivement c'est plus compliqué ! Allez ! S'il y a plus, c'était les 4 ballons, tu peux remonter Falloon ! Alors là c'était vraiment renversant ! Bon, tu t'es bien débrouillé mais il fallait viser un peu plus haut pour mettre des paniers ! On va voir maintenant si l'équipe verte réussit à mettre plus d'un panier ! Maintenant c'est au tour de l'équipe verte et c'est au tour de Ramoucho de tester la table inversion ! Allez c'est parti ! Avec les lunettes inversion ! Ça va Ramech ? Ils n'ont mis aucun panier donc il faut que tu en mettes au moins un ! Allez c'est parti Ramoucho ! Oh là là ! Il a réussi ! Mais c'est trop fort ! Oh ! Deux paniers ! Je sais même pas ce que j'ai mis ! Ah non là ! Allez c'est le dernier Ramech ! Deux paniers ! Allez un troisième ! Hé bon félicitations ! Il s'en est super bien sorti parce que c'était pas... Il s'est sorti parce que c'était... Voilà là là ! J'en perds... Je sais plus comment... Ah c'était... Suis voilà ! Je n'ai plus les mots ! Ah tout était à l'envers ! Même mes mots sont à l'envers ma femme ! Oui je le voyais même pas d'ailleurs ! Bon en tout cas vous avez gagné donc c'est à vous de découvrir la phrase boost ! On regarde tout de suite ! Nous allons maintenant découvrir une nouvelle loi du royaume et c'est l'équipe verte qui a gagné cette épreuve qui va essayer de décoder la phrase avec les lunettes ! Renversant ! Vous aussi allez chercher un miroir pour découvrir cette phrase ! Attention on affiche la phrase ! Alors c'est... Croire sans voir ! Et oui c'était croire sans voir ! Félicitations ! Et c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure ! Ne vous inquiétez pas on va vous expliquer pourquoi croire sans voir ! Mais pour l'instant on regarde l'histoire biblique d'Adrien ! Bonjour à vous les amis ! Prêts pour une nouvelle histoire biblique ? Super ! Alors aujourd'hui nous allons parler de Thomas, l'un des disciples de Jésus qui avait un peu de mal à croire ! Allez c'est parti ! Jésus venait de mourir sur une croix juste à l'extérieur de Jérusalem ! Beaucoup de gens l'avaient vu en train de souffrir accroché à cette croix par des clous ! Et les disciples de Jésus avaient peur qu'on vienne les chercher à leur tour pour les mettre en prison ou pire pour les tuer ! Alors les disciples de Jésus s'étaient cachés dans une maison à Jérusalem avec toutes les portes fermées à clé ! Ils avaient peur que les chefs juifs les trouvent ! Le soir du troisième jour après la mort de Jésus, quelque chose d'étrange se passa dans la maison des disciples ! Et oui, c'était une très belle soirée ! Et quelle surprise pour les disciples de voir Jésus en vie ressuscité ! Mais il y avait quand même un des disciples, Thomas, qui n'était pas avec eux ! Quand Thomas revint de l'extérieur, les disciples coururent vers lui ! « Thomas ! » lui dirent-ils, « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous qui ont transpercé sa peau quand il était sur la croix, et si je ne mets pas la main dans son côté qui a été transpercé par la lance du Romain, alors je ne croirai pas ! » Thomas ne voulait pas croire, à moins qu'il ne touche vraiment les blessures que Jésus avait eues à la croix. Et ainsi se termina la soirée. Mais le dimanche suivant, alors que tous les disciples dont Thomas étaient rassemblés dans la maison, avec toutes les portes verrouillées, quelque chose se passa. Regardez ! Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et croit. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Vous avez vu, Thomas a vu Jésus et a pu toucher les blessures qu'il avait eues. Mais Jésus lui dit, « Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu ». Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament de la Bible, au chapitre 20, des versets 19 à 29. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures... Renversante ! Salut ! À toi de jouer maintenant ! Première question. Après que Jésus soit mort à la croix, où les disciples s'étaient-ils cachés ? Dans une auberge à Bethléem ? Dans une maison à Jérusalem ? Ou bien dans une fusée pour la planète Mars ? Oui, les disciples s'étaient cachés dans une maison à Jérusalem parce qu'ils étaient recherchés par les chefs juifs. Question suivante. Quel est le disciple qui n'était pas présent lorsque Jésus est apparu dans la maison des disciples et qui ne voulait pas croire que Jésus était vivant ? Thomas ? Jean ? Alexandre ? C'est bien Thomas qui n'était pas là quand Jésus est apparu aux disciples et qui ne croyait pas que c'était vrai. Dernière question. Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas quand ils se virent enfin ? Malheureux ceux qui croient sans m'avoir vu ? Heureux ceux qui voient sans m'avoir cru ? Ou bien... Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu ? Très bien ! Après que Thomas ait pu voir et toucher les plaies de Jésus, Jésus dit à Thomas Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Bien joué ! Est-ce que tu sais la chose extraordinaire qui est arrivée trois jours après la mort de Jésus ? Eh bien, trois jours après, Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, après être mort, est revenu à la vie ? Non, ça paraît impossible. Normalement, une fois qu'on est mort, on ne peut plus revivre. Eh bien, trois jours après, Jésus est vivant. Quelques temps plus tard, il est allé trouver ses disciples. Imaginez ses disciples qui l'avaient vu sur la croix mourir. Il le voit de ses propres yeux. C'était incroyable. Ce jour-là, il y avait un disciple qui n'était pas là. C'était Thomas. Alors, quand les disciples l'ont retrouvé, ils lui ont dit Thomas, Thomas, Thomas ! Nous avons vu Jésus. Jésus est vivant. À votre avis, comment a réagi Thomas ? Difficile à croire. Jésus était mort sur la croix. Alors, Thomas leur a répondu « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas voulait voir pour croire. Alors, quelques temps plus tard, Jésus est revenu voir ses disciples et cette fois-ci, Thomas était là. Thomas était obligé de croire. Jésus était là devant lui, vivant. Et Jésus explique quelque chose de très intéressant qu'on peut trouver dans le livre de Jean au chapitre 20 et au verset 29. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » On peut lire aussi dans le livre des deux coratiens au chapitre 5 et au verset 7. « Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. » Marcher par la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois aussi que Jésus est mort à la croix pour pardonner mes péchés et qu'il est ressuscité trois jours après. Je crois aussi que Jésus me prépare une place au paradis et qu'une fois ma vie finie sur terre, je passerai l'éternité avec Dieu. « Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu Jésus de tes propres yeux ? » « Non, certainement pas. » « Moi non plus, parce qu'il y a 2000 ans, est-ce que j'étais sur terre ? » « Non, je n'existais pas encore. » Eh bien, pourtant, je crois en Jésus. Pourquoi ? Eh bien, je crois en Jésus parce que c'est la Bible qui le dit et je crois que la Bible dit la vérité. Alors, on va regarder ici quelque chose. J'ai ramené un bâton en verre. Je vais le mettre dans mon premier vase où il y a de l'eau. Est-ce que tu vois un bâton en verre ? Tu le vois ? Oui, bien sûr. On le voit bien. Et maintenant, j'ai un deuxième bâton en verre, mais cette fois-ci, je vais le mettre dans un vase rempli d'huile. et regarde ce qui se passe. Il disparaît ! Je ne vois plus mon bâton en verre quand il est dans l'huile. Alors, est-ce que tu penses qu'il s'est coupé en deux ? Eh bien non ! Le bâton en verre, il est bien sûr toujours là. Eh bien, c'est un peu comme ce bâton en verre qui disparaît dans l'huile. Vivre par la foi. Croire sans voir. Pourquoi est-ce que je crois sans avoir vu Jésus sur la terre ? Eh bien, je crois en lui parce que c'est la Bible qui me le dit. On n'a pas toujours besoin de voir pour croire. Et Jésus nous explique que nous serons heureux tous ceux qui ont recrut en Jésus sans l'avoir vu. Alors, si tu crois sans voir, ça te rend heureux. Et c'est pour ça aussi que je crois dans toutes les lois du royaume que nous avons vues dans cette série parce qu'elles sont écrites dans la Bible. Alors, peut-être à l'école, on peut des fois te dire des choses contraires à ce que tu lis dans la Bible. Eh bien, il faut que tu choisisses de croire sans voir. Et la meilleure chose à faire, c'est de lire sa Bible. Plus tu vas lire ta Bible, plus tu vas connaître tout sur le royaume de Dieu et tu pourras savoir réellement ce qui est vrai. OK ? Alors, est-ce que tu es prêt à croire sans voir, à vivre par la foi ? C'est renversant ! Croire sans voir ! Alors, on va prier pour que Dieu nous aide à croire sans voir. merci mon Dieu parce que tu es le Dieu de la vérité et tout ce que tu dis est vrai et tout ce qui est écrit dans ta parole est vrai. Je te prie maintenant pour chaque famille, chaque enfant qui nous regarde afin que tu puisses les aider à marcher par la foi dans le nom de Jésus. Amen ! Allez, nous allons louer notre Dieu tous ensemble ! Sous-titrage ST' 501 Quand je regarde les étoiles je me rappelle la promesse que Dieu a faite à bras Quand je vois un arc-en-ciel je me rappelle la promesse que Dieu a faite à nourrir Et quand je vois la croix je me rappelle la promesse de sa mort pour moi Tout ce que Dieu dit est vrai mon Dieu dit toujours la vérité Je crois en toi Par ce jour tu m'oublies Tu te tiens toujours tes promesses à l'infini Oh, je crois en toi Quand la vie est difficile J'ai besoin de ce pouvoir Celui qui vient de la foi Quand tout me fait très peur J'ai besoin d'un seul pouvoir Celui qui vient de la foi Aucun obstacle n'est trop grand Ma besoin de porte-bonheur La foi me suffit Je crois en toi Par ce jour tu m'oublies Dieu dit tu te tiens toujours tes promesses à l'infini Je crois en toi Par ce jour tu m'oublies Dieu dit tu te tiens toujours tes promesses à l'infini Oh, je crois en toi Mardi, mardi, mercredi Jeudi, vendredi Samedi et dimanche Je crois en toi Je crois en toi Mardi, mardi, mercredi Jeudi, vendredi Mardi, samedi et dimanche Je crois en toi Mardi, 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 mardi Je crois en toi Par ce jour où tu m'oublies Dieu, tu tiens toujours tes promesses À l'infini Oh, je crois en toi Donc nous, nous retrouvons pour le quiz, alors ? Je vous rappelle les règles du jeu Je vais poser trois questions Et pour les trois questions, à chaque fois, je vais donner trois réponses Et pour répondre, il va falloir mettre la tête dans la... Mousse ! Ok, alors question numéro un Qu'est-ce qui disparaît quand on le trempe dans l'huile ? L'agitateur, la personne qui fait l'expérience ou le vase ? L'agitateur peut-être ? L'agitateur, et oui, vous vous souvenez de la petite expérience C'était l'agitateur qui disparaissait Je vous suspecte de ne pas vouloir mettre la tête dans la mousse Ok, question numéro deux En tant que chrétien, nous croyons ce que dit la Bible, la voyante ou le porte-bonheur ? Oh là là, Ramoucho, j'ai vu que ça... La Bible, la Bible, la Bible ! La Bible, c'est ça ! Ok, et dernière question Quelle est la phrase du jour ? Voir sans croire ? Croire sans voir ? Ou voir sans voir ? C'était même pas fini ? T'avais déjà... Croire sans voir ? Croire sans voir ? Et oui, c'est ça ! Est-ce que tu es déçu d'avoir mis le nez dans la mousse ? Alors qu'il a été très rapide J'avais même pas fini les questions Donc, mais bon, on t'accorde quand même le point Bravo Shekina ! Hé, Shekina, toujours... C'est toujours toi qui remportes, j'ai l'impression, tous ces quiz à la mousse Ouais, je suis assez fier C'est parce que j'aime bien la chantilly En fait, à chaque fois après, tu te régales de la chantilly Ok, merci d'avoir participé Merci, Adrien, d'avoir participé Et voilà, ce quiz à la mousse est fini Et ça marque aussi la fin de cet épisode Donc, on se retrouve la prochaine fois ! Vous suivez les émissions ML Kids ? J'ai une bonne nouvelle pour vous Parce que maintenant, vous allez pouvoir les vivre Avec les enfants de vos communautés ou de votre église Et oui, nous avons une très bonne nouvelle Parce que nous venons de sortir nos premiers programmes D'éducation chrétienne Pour les enfants de 5 à 12 ans Pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu Tout en s'amusant Alors, c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie Et oui, on a pensé à vous, les monos Pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants Le programme est clé en main Avec les jeux d'accroche Les histoires bibliques Adaptés par Adrien Les enseignements Les défis pour les enfants Mais aussi les mémos pour aider les monos Tout ça accompagné de 42 médias Avec tous les chants de louanges Les MP3 Mais aussi leur version en vidéo Avec les paroles Vous trouverez aussi Les histoires bibliques en vidéo Avec les powerpoints Et les tutos danses Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr Et découvrez notre premier programme Qui s'appelle Viens goûter comme Dieu est bon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !